bonjour les amis comment est ce que vous allez moi ça va bien il est 8 heures l'heure d'aller prendre le petit déjeuner inclus dans l'hôtel où je me trouve ça m'a coûté 18 euros la nuit et le wifi ne fonctionne pas en tout cas très mal là où je me trouve c'est pour ça que j'ai pris l'ordi ce matin je vais aller tester au niveau de la réception si ça marche un peu mieux on m'en donnait le mot de passe pour le réseau 5g auquel j'ai pas accès de ma chambre et comme vous pouvez le voir sur la vidéo ça carbure vraiment sévère donc super alors le resort où je me trouve je l'ai payé plus cher que d'habitude mais le cadre est quand même plus sympa vous avez vu au tout début de la vidéo j'ai le droit à une petite piscine aussi juste en bas de ma chambre donc j'irai probablement faire un tour peut-être ce soir ou demain matin ça fait partie de ce genre d'endroit qui a perdu en fait de sa grandeur si vous voyez ce que je veux dire au début quand il a été construit c'est de vraiment être super le temps a fait son effet ça manque clairement d'entretien bah regardez par exemple sur le bassin qui se trouve juste à côté du lobby j'ai une bonne surprise quand j'ai commandé mon petit déj ils ont trois petits déj différents à la carte le premier c'est le classique american breakfast avec du pain toasté des saucisses un oeuf le deuxième c'est du tonkatsu avec du riz blanc et le troisième c'est le porridge de riz l'espèce de soupe de riz qu'on mange un peu partout ici le matin en petit déj j'ai donc choisi le tonkatsu avec le riz et la fille à l'accueil m'a dit non non vous devez en choisir un autre ah ouais super donc american breakfast en plus alors là les gars quand j'aurai fini ça est ce que le café en plus c'est du vrai café en plus c'est du vrai café quoi pourquoi je commence je sais pas où donner la tête là vous avez vu cet american breakfast à ce toast de la mort avec l'oeuf dessus et ben là je vais avoir mangé pour la journée croyez moi je les regrette pas mes 18 euros rien que pour ça faut que je vous le conseille c'est le strikish resort alors comme je vous ai dit c'est un peu vieillot c'est un petit peu à l'écart du centre de sakeo pas très loin c'est dans un coin hyper tranquille alors là j'ai dormi comme un bébé il est super ce tonkatsu bien fin avec la panure japonaise à panko je vais plus pouvoir bouger après ça moi heureusement j'ai un peu de route pour aller là où je veux aller pour une fois je dis heureusement ça va me permettre un peu de faire descendre tout ça ce petit déjeuner m'a achevé j'ai beaucoup trop mangé là ça c'est clair oh là là c'est la série hein oh oh alors j'ai commencé par m'en rendre à l'endroit le plus éloigné que je voulais visiter aux alentours de sac et eau à votre avis qu'est ce que je suis venu voir ici je vois des montagnes loin ça c'est bien il n'y a pas à dire c'est très chouette ici ça me rappelle un peu cravi quand même ah ouais j'adore ça c'est super oh super pénible lui le trajet a été long pour arriver jusqu'ici à partir de sac et eau je suis à la tampette potong une grotte qui se trouve au bout du chemin je n'ai croisé qu'une dame qui était en train de balayer à l'entrée quand je suis arrivé je n'ai pas pu savoir si c'était ouvert ou pas de toute façon j'ai ma frontale dans le sac à dos voilà C'est parti. La frontale. Par contre, je ne sais pas combien il me reste de batterie. Alors, comme c'est un truc que j'ai acheté à pas cher sur Amazon, il n'y a pas d'indicateur de niveau de batterie, il me semble. Ouh là 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 ! J'espère que je ne vais pas réveiller un ours. Waouh ! Ah ouais ! Ouh là 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 ! C'est quoi ces bruits ? Désolé, c'est très compliqué de vous filmer ça, sans lumière, juste avec la frontale, je fais mon possible. Qu'est-ce que ça glisse ! Oh là là ! Vous voyez, il y a des marches, mais elles sont humides et recouvertes d'espèce de boue là. Enfin, vous savez quoi, on est dans une grotte. Ouh là ! Ah, voilà ! Ça, je pense que ça doit être la salle principale. Ouais ! Vous voulez que je vous montre ce que ça fait quand il n'y a plus de lumière ? Attention, on y va ! Voilà ! Oh putain ! Je vois un peu de lumière. Il y a un peu de lumière qui vient de là-haut. Je vous assure que c'est vraiment évident. d'essayer d'éclairer de filmer de regarder où je mets les pieds alors que j'éclaire devant donc je vois pas où je marche c'est un peu compliqué je fais de mon mieux j'espère ça vous plaira malgré tout en tout cas c'est une super expérience à si j'étais très motivé la chez ce qu'à la vraie mais non je vais faire demi-tour je vais revenir sur le chemin si j'arrive à finir la visite sans me casser la gueule ça sera un miracle donc laissez moi me souvenir c'est chouette quand même ok donc moi je venais de là bas là ça sera mon repère une fois que je suis là après je suis pas très loin de l'entrée et on peut continuer ici je pense qu'on peut monter j'irai pas plus loin retour au point de départ voilà visite de la grotte terminée je pense en avoir fait à peu près le tour il ya peut-être des endroits où j'ai pas pu aller où je n'ai pas vu mais il me semble quand même avoir vu la majeure partie du site la grotte n'est pas très très grande quand même on a vite fait le tour je sais pas du tout ce que ça va donner ce que j'ai pu filmer à mon avis ça va être très fragmentaire vous n'allez pas voir grand chose un peu comme moi mais bon hier soir en préparant mon sac je me suis dit elvis faut surtout pas que tu oublies de prendre de l'eau et devinez ce que j'ai oublié bah oui de l'eau comme d'hab oh qu'est ce que j'ai soif à tête de linotte à des écoliers super hello ah bah ça y est je suis l'attraction j'ai pu acheter à boire carabao j'en bois moins qu'au début mais j'en bois toujours de temps en temps et alors ma nouvelle technique comme c'est quand même très sucré tout seul je vous montre ils ont vraiment des super bus scolaires les enfants ici voilà j'aurais bien aimé avoir des bus comme ça moi quand on sortait en sortie scolaire prochaine étape un petit quart d'heure de route d'ici on va aller voir un watt qui a l'air parfois assez sympa me voici arrivé au watt mais il ya somme qui est ouais qui est bien vous allez voir ouais c'est chouette je suis là je suis là tu 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501